Chers amis, chers amis, dans quelques jours, le 24 mai 2024, la Belgique va refuser ou valider le traité de l'Organisation mondiale de la santé qui nous privera de notre souveraineté en matière de santé. Des confinements inutiles, des traitements inadéquats ou toxiques nous seront imposés sans recours possible. La gestion de la pandémie, souvenez-vous, a été violente. Ce sera pire. N'oubliez jamais que le professeur Didier Raoult, premier microbiologiste de la planète, le best of the best, nous avait dit en mars 2020 qu'on pouvait traiter le Covid avec de l'hydroxychloroquine, pour un euro seulement. Et souvenez-vous qu'il avait raison. Son avis a été confirmé par une étude universitaire réalisée par 41 scientifiques belges ainsi que par Sien Sano. Elle a été reconfirmée récemment par une étude flamande. Le professeur Pierre Corrie nous a dit qu'on pouvait utiliser l'ivermectine, vieux médicament presque gratuit. Et le docteur Perron nous a proposé l'Artemisia Anoua. Ces médicaments ont sauvé des millions de vies, mais on les a interdits. Lorsque le vaccin ARN messager est arrivé, les professeurs Makulov, Henri Oncodé et Gerd Van Den Bosch nous ont déconseillé formellement de l'administrer. On vous l'a injecté de force. Ces médecins exemplaires, compétents, mondialement reconnus, animés par la science, la vérité et l'altruisme avaient raison. Ils avaient raison, mais quelqu'un, quelqu'un ne voulait pas entendre parler de leurs vérités. Ce quelqu'un, c'est lui, Tedros, grand patron de l'OMS qui ne voulait pas que l'on puisse traiter le Covid pour quelques centimes. Il y avait en effet de juteux bénéfices à faire pour le compte de ses généreux mécènes. Tedros, un pion incompétent, non médecin, poursuivi dans son pays pour acte de terrorisme, a du monde derrière lui. Il y a Bill Gates, Fauci, les grands argentiers de la planète et les laboratoires pharmaceutiques qui entendent bien eux faire la promotion de la vaccination et de traitements qui rapporteront des centaines de milliards de dollars. L'Organisation mondiale de la santé, un organisme de plus en plus privé et non élu, a interdit qu'on vous traite, mais a obligé les États à vous vacciner. Mais cela ne suffit pas. Du fond de son bunker genevois, où Bill Gates, les Gavi, Pfizer, Merck et tous les grands argentiers formatent sa conscience bien fragile, Tedros entend faire signer dans cinq jours un traité qui lui donnera les pleins pouvoirs, enfin qui les donnera à ses commanditaires. Va-t-on rester les bras croisés en attendant une dictature sanitaire ? Si vous ne voulez pas de ce monde-là, alors prenez votre vélo, votre voiture, venez à pied, en train, venez à la gare centrale de Bruxelles, venez dimanche 19 mai à 14h place de l'Albertine pour dire non. C'est notre devoir et c'est vital pour notre avenir et celui de nos enfants. Rendez-vous ce dimanche à 14h. Ensemble, nous pouvons changer le cours de l'histoire. Sous-titrage ST' 501